Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. J'ai une chaise qui grince un max, j'espère que ça ne va pas être trop relou. Et c'est possible qu'il y ait un peu d'écho, que ça résonne parce que du coup je viens d'emménager et c'est encore assez vide comme vous le voyez derrière d'ailleurs. Et c'est possible du coup que le son soit un peu trop, que ça parte un peu trop en écho. Voilà, alors ce qui est important plutôt c'est le sujet de cette vidéo et du coup ce qu'on va aller voir c'est pourquoi ça vous est arrivé. Je me suis dit que c'était intéressant comme thème et aussi que du coup vous pouviez chacun et chacune y mettre votre question à vous en fait, tout en étant dans quelque chose d'assez ciblé et spécialisé. C'est-à-dire qu'en gros on a toutes et toutes des trucs dans notre vie qui nous sont arrivés. Ça peut être des trucs super anecdotiques ou des trucs très très importants, retentissants, etc. Et où on bug en se demandant mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça en fait ? Pourquoi est-ce que ça faisait partie de mon chemin ou pourquoi ça m'est arrivé ? Ça peut aller du truc à la con de, par exemple, pourquoi j'ai loupé mon train à pourquoi je me suis fait abuser, à pourquoi j'ai vécu cette relation-là qui était absurde, pourquoi j'ai été rejetée par mon père à la naissance. Vous voyez, tout le monde peut y mettre ce qu'il a besoin d'aller investiguer et en tout cas du coup la thématique est pourquoi il m'est arrivé ça. C'est dans le sens où quand même énergétiquement, vibratoirement, il nous arrive des choses de façon en apparence anodine mais ça vient presque tout le temps en réverbération avec ce qui se joue énergétiquement dans notre vie et ce que notre âme est venue vivre dans cette incarnation. C'est comme s'il y avait quand même une forme d'orchestration globale de tout ce qui se joue dans notre vie, dans un timing particulier, dans une vibration particulière pour des raisons particulières et c'est ça qu'on va aller observer ensemble. Je vous rappelle, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Keila, je suis médium et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous de la cartomancie, de la spiritualité, de l'énergie éthique, de la médiumnité, etc. Vous pouvez aller vous balader, voir un peu toutes les vidéos que je propose et puis j'ai un site internet sur lequel vous pouvez aller participer à mes programmes qui sont par exemple pour communiquer avec les guides, pour sortir du syndrome du sauveur ou encore pour apprendre les bases de la cartomancie. Vous avez aussi un programme complet pour apprendre tout le tarot et puis vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi pour des consultations en privé et des soins énergétiques à distance. Voilà, voilà. Pour celles et ceux qui se posaient la question de est-ce que je le fais ou non, je fais aussi du contact défunt. Voilà. On est parti du coup sur notre question. Je vais vous aider à choisir entre les trois tirages que je vais faire grâce à trois différentes cartes. Je réfléchis laquelle. Je vais vous faire choisir avec des animaux. Prêtez attention à l'animal plus qu'à la signification ou au mot-clé. Je vais essayer de vous le cacher. Celles et ceux qui connaissent l'oracle, vous pouvez choisir en fonction du tout. Vu que vous connaissez le tout, ce sera un peu du leurre de faire semblant. Je vais me servir du coup du Woodland Wardens de Jessica Roux. Donc, on a le mouton. Vous pouvez aussi choisir en fonction des plantes que vous observez. Si les animaux, ce n'est pas votre truc. Donc, le premier choix, ce sera le mouton. Le deuxième choix, ce sera le chat. Il est entouré de lavande. Le mouton était entouré de framboises. Ah non, de mûres, pardon. Et la chienne. Avec les poires. Le mouton, le chat, la chienne. Vous allez... C'est drôle parce qu'on est tombé sur des animaux plutôt domestiques. C'est marrant. Ce n'est vraiment pas le cas de tous les animaux de cet oracle. Du coup, faites votre choix grâce à ces trois animaux et leurs végétaux. Et on est parti tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi le mouton avec les mûres. Alors déjà, ce qu'on me dit pour vous qui avez choisi le mouton avant de voir les cartes, c'est que c'est comme si... On m'a montré un loup qui croque la jambe d'un mouton. Et du coup, on m'a dit c'est comme s'ils étaient avant ça ou elles étaient dans une trop grande forme de naïveté, de douceur et de... Ouais, comme si vous aviez un regard un peu trop naïf sur les choses. Alors non pas naïf, vraiment c'est pas le mot que j'aurais préféré trouver. C'est-à-dire que c'est un peu trop connoté. C'est pas naïf, c'est pas vous étiez pas bonnette ou bonnée, mais c'est plutôt que vous aviez un peu trop un regard doux sur les choses et il s'agissait d'un peu comme acérer votre perception et y mettre plus de relief, être moins comme dans une espèce de vision embuée des choses qui serait embuée par de la douceur. Comme si là vous aviez, avant cet événement-là, un côté un petit peu trop ouaté. Vous voyez comme si on avait... Il fallait plus de... Il fallait plus... Que ça percute plus. Et donc du coup, c'est comme si vous, vous étiez du coup ce mouton qu'on a vu et qu'il y avait un loup qui était venu vous croquer et que ça avait été votre façon à vous de reparamétrer votre perception de la vie et des choses pour comprendre un peu que vous étiez dans une forme d'excès et avoir plus de sens, plus de bon sens, plus de... une perception plus nette et précise des choses et aussi que vous voyez un peu davantage ce qui peut être hostile, négatif ou pas bienveillant. Comme si on vous avait fait sortir un peu comme ça d'une forme d'innocence et de douceur. Alors du coup, ce que je perçois comme idée, c'est que vous voyez le mouton, par exemple, il se serait fait croquer d'un coup par un loup et ça ne l'aurait pas du tout tué ou rendu impotent. Mais ça aurait été comme une prise de conscience, un coup de maturité pour retourner à son groupe et parmi les autres moutons, en étant une nouvelle personne et en percevant les choses différemment. C'est-à-dire qu'il n'allait pas rester dans le troupeau parce qu'on lui avait appris toute sa vie à rester dans le troupeau en pensant que c'était chouette, c'était la sécurité et en ayant un regard naïf sur ce qui l'entourait. Mais il a pris la conscience de qu'est-ce que c'était que le danger, quelle tête il avait, comment il pouvait se cacher en apparence et comment il vous atteignait. C'est-à-dire que le concept de se faire mordre, c'est un concept. Le fait de le vivre, c'est autre chose. Le fait d'observer la douleur que ça crée, la souffrance que ça crée, le fait d'observer comment une plaie évolue, comment elle nous atteint, comment on la cicatrise, comment on la guérit, comment on la répare et quelle marque on en garde. Tout ça, ça a été hyper instructif pour ce mouton. Et du coup, ensuite, il a pu revenir dans le groupe d'une autre façon. Il a été métamorphosé par cette expérience-là. Ce qu'on pourrait appeler la stratégie du choc, quelque part. Voilà. On va aller voir du coup pourquoi ça vous est arrivé avec ce... Ah, voilà. Ça vient bien corroborer ce que je vous ai dit. Parce qu'on a ce côté où c'est comme si vous, avant, vous étiez cette jeune personne qui lisait de façon insouciante un petit bouquin, quoi, qui était très détente, dans un intérieur en apparence cosy, voire un peu pastel. Donc un peu, vous voyez, cette ambiance très douce et calfeutrée, quoi. Et du coup, dans cette ambiance qui, du coup, quand on dit douce et calfeutrée, on s'imagine un truc plutôt sécure, un peu sécurisant et de l'ordre du cocon, quoi. Or, c'était là que se nichait la menace. Donc c'est ça aussi qui peut nous être révélé par cette carte, comme supplément d'info qu'on n'avait peut-être pas avec l'histoire du loup, là. C'est que ce qu'on avait avec l'histoire du loup, c'était besoin de sortir d'une certaine forme d'insouciance qui n'était pas assez alerte sur où peuvent se situer les menaces et quel visage peut prendre le danger. Ça, c'est, voilà. Mais ce qu'on a en plus, là, c'est le côté... Je pense que dans ce groupe, il y a des personnes qui ont dû apprendre avec cette expérience à trouver le mal chez soi. Soit que ce qui vous est arrivé, vous êtes arrivé dans le cadre, soit familial, soit amical, soit... en tout cas au sein de votre cocon, de votre zone de sécurité, et que du coup, ça a créé un choc à ce niveau-là. Et du coup, c'est qu'on vous a appris à ne pas prendre les choses telles qu'elles sont annoncées, mais à les observer en en faisant la réelle expérience pour voir si ce qu'on nomme sécurité est bel et bien de la sécurité, par exemple. Ce serait de... Moi, je me suis toujours dit que la famille, c'est l'endroit... C'est l'endroit sécure, il n'y a pas de souci. Et un jour, bim, il y a un membre de ma famille qui me fait une blessure folle alors que je pensais que j'étais dans le cadre de sécurité. Et du coup, ce serait ça, dans ce groupe, qui pourrait pas mal se ressentir. Et pour d'autres, ce serait le côté... Pour d'autres, il y a aussi des personnes dans ce groupe qui, peut-être, s'étaient un petit peu trop retirées, dans un peu dans leur bulle, dans une... En voulant un peu s'extraire du tumulte et en étant comme dans une espèce de havre de paix créée de vos propres mains. Et que cette morsure-là, si on reprend le côté du loup qui est venu mordre le mouton, cette morsure-là, elle est venue vous extraire de cette bulle et a été comme une injonction à retourner dans le réel, à se frotter à l'adversité, à se frotter à la réalité pour faire partie du monde. Comme si ça vous était aussi arrivé parce que vous étiez en train un peu de décrocher. Moi, j'ai un peu cette image comme si vous étiez un peu trop dans votre bulle et que d'un coup, vous étiez en train de vous décrocher du monde extérieur. C'est comme si, avant cet événement, il y avait quelque chose qui suivait un rail, suivait une trajectoire, était très écrit. Se lancer comme ça, d'une façon très droite. Et que vous étiez dans une forme de paix mais que la vie a eu besoin de mettre à mal, de tuer, de poignarder. Pour faire couler le sang et que vous réinventiez votre propre rapport à la vie et à la beauté et que vous aperceviez aussi que les obstacles, les blessures, les aléas malencontreux sont une façon de se saisir de ce que la vie a à offrir. Il y a ça qui ressort comme si jusque-là, il y avait quelque chose de très douceureux et que le côté très douceureux ne vous avait pas pas mis dans l'optique de je vais croquer la vie pour en exprimer tout le jus. et que vous étiez aperçu grâce à cet obstacle qu'il était possible par l'obstacle se saisir de ce que la vie a à offrir et dégager ce qu'il y a d'essentiel et de précieux et trouver aussi peut-être quelles sont vos qualités rares, quelles sont vos trésors internes, quelles sont vos préciosités. Voilà, ça vous est arrivé et c'est drôle que je me sois servi de la morsure parce que c'est vraiment ce qui ressort comme énergie d'événement qui vous est arrivé pour vous. parce qu'avec cette antilope-là, cette carte, elle nous parle de quand l'antilope se fait choper par une hyène ou une lionne ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette morsure mortelle et vraiment on la prend pour morte. Elle est par terre et elle gît comme un cadavre entre les dents de son prédateur et mettons qu'il y a une distraction qui arrive et que du coup sa prédatrice, son prédateur lâche la proie et part éloigner le danger, éloigner les personnes qui veulent lui piquer sa nourriture. et du coup elle lâche la proie quelques instants pour éloigner les autres et là on voit l'antilope qui se secoue. D'un coup, elle n'a même pas encore recouvré la conscience, c'est-à-dire qu'elle était blessée mortellement, du coup elle était entrée dans une forme d'inconscience et son corps tout seul, sans que la conscience soit revenue, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un plan d'attaque, c'est le corps et son instinct il se remet en vie, il se secoue hyper fort en fait, c'est-à-dire le corps crée des spasmes donc l'antilope commence à spasmer et en fait c'est ces spasmes-là qui la réveillent de son petit coma et qui font que elle prend ses jambes à son cou et elle s'en va. Et en fait ce qui est assez ouf avec ce système-là ce système de fonctionnement animal là, c'est que en fait le mouvement du corps crée déjà la survie et en fait par cette espèce de mouvement c'est comme si d'emblée on évacuait le trauma c'est-à-dire qu'une antilope qui a vécu ça elle va par le mouvement avoir guéri de ce qui lui est arrivé alors qu'une autre antilope qui aurait été blessée mortelle qui aurait été très blessée mais qui ne serait pas finie vraiment entre les crocs du prédateur et prêt à être mangée presque dans un coma comme on l'a vu là peut-être sera plus traumatisée mettra beaucoup plus longtemps à s'en remettre à ne pas être stressée etc. et donc c'est vraiment pour ça qu'il y a écrit shake release heal move on c'est que c'est vraiment le côté en fait je commence à me secouer avant même d'avoir pu guérir et je bouge et je vais de l'avant move on et donc cette carte elle nous dit qu'en fait ce qui vous est arrivé c'était la secousse nécessaire à comme s'extirper d'une situation se mettre dans une dans un rapport à la vie beaucoup plus vivant reconnecter avec une forme de survie en fait vous étiez dans une forme de quand je vous disais douce heureux douceur je sentais beaucoup de douceur et il y a cette idée vous étiez dans un rapport à la vie très presque un peu somnolent somnambule ça devait être agréable par plein d'aspects il y avait une forme de douceur de vivre mais il y avait besoin de se relier à une forme de survie à quelque chose de plus fort de plus instinctif et de plus vif un rapport plus vif à l'existence donc voilà c'est assez fou et maintenant où vous en êtes maintenant c'est comme si il ne faisait pas encore totalement jour mais le ciel s'était vraiment dégagé de manière à laisser percevoir la beauté du monde et et les joyaux quoi quelque chose de scintillant de lumineux de beau quelque chose de touchant de comme si vous aviez pu vous connecter à une énergie plus vaste plus cosmique comme si vous aviez pu reconnecter avec une forme d'optimisme avec de jolies croyances avec votre bonne étoile quoi avec le sentiment d'avoir une bonne étoile et du coup même s'il fait encore pas totalement jour il y a ce côté aube quoi qui est pas si loin et c'est pas inquiétant la nuit qui est là n'est pas inquiétante donc c'est ça où vous en êtes aujourd'hui et en plus on me dit qu'il y a ce côté où aujourd'hui c'est comme si vous aviez fait le tour de votre labyrinthe vous en aviez vous aviez cheminé dans toutes ces dédales et vous étiez arrivé au coeur des choses afin de renaître et de ressortir au jour et que en fait même si vous n'avez pas encore terminé vous savez où se situe la clé elle est ici et même si vous êtes en train encore de voir comment est-ce que vous allez vous en saisir comment est-ce que vous allez être libéré comment est-ce que vous allez convaincre les aspects qui sont en jeu de se dégoupiller quoi que ce soit des trucs en interne c'est-à-dire peut-être que vous avez encore à négocier certaines choses avec vous-même pour pouvoir vous sortir de cette situation ou à déverrouiller d'anciennes choses chez vous qui posent problème etc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est proche d'un aboutissement parce que notamment la personne qui détient la clé de ce labyrinthe est un lapin et on sait que les lapins peuvent aller très très vite et comme vous avez identifié où se situe la clé ça peut être une identification pas si consciente c'est-à-dire vous pouvez vous dire qu'elle a dit que j'ai trouvé mais moi je vais plutôt paumer oui mais il se peut qu'il y ait comme un ressenti de où est la clé beaucoup plus qu'avant et en tout cas on sent qu'il y a ce côté d'écoute il y a une très grande écoute mutuelle même si la situation n'est pas encore déverrouillée puisque la porte est fermée la clé est là il y a un regard il y a une écoute il y a une douceur il y a quelque chose qui fait sentir que la conjoncture est la bonne pour aller vers ce déverrouillage et on vous dit que ce que vous devez faire aujourd'hui en tout cas ce qui vous est fortement conseillé de faire c'est d'être 100% dans l'émotionnel dans la sensibilité dans un rapport à vous-même qui est dans l'écoute de soi comme on voyait avec la personne et le lapin il y a ce côté écoute qui ressort dont je vous parlais et du coup là ce qu'on vous dit c'est que par exemple il y a des personnes dans ce groupe qui ont une nouvelle rencontre ou qui ont rencontré quelqu'un qui ont un nouvel amour que ce soit quelqu'un de leur vie sentimentale que ce soit une nouvelle amitié qui est folle que ce soit un enfant qui est arrivé que ce soit une rencontre dans la famille ou quoi en tout cas on vous dit de profiter du moment présent pour ouvrir pleinement les vannes de l'amour des sentiments de la sensibilité des émotions pour vous ouvrir à laisser bouillonner en vous tout ce qui tout ce qui vous déborde d'émotions vous voyez et il y a vraiment ça qui va venir débloquer ici les choses parce qu'en fait on sent que cet émotionnel qui a envie de vivre à nouveau il se peut que dans ce groupe il y ait des personnes qui du coup n'ont pas encore fait la rencontre dont je parlais mais simplement où on vous invite à cette énergie de connecter-vous au débordement émotionnel et à une grande sensibilité et à être dans l'amour et en fait l'amour envers vous-même aussi ah j'avais même pas capté je suis à la rue j'ai pas capté que c'était un coeur la clé donc il y a vraiment ça la clé de votre de votre verrouillage c'est l'amour en fait c'est par l'amour que ça va se décliquer et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce côté où vous êtes encore dedans mais tout est possible et ça peut être sur le point de se déverrouiller c'est par l'amour que vous allez avoir le dégoupillage final quoi vous voyez et en fait ça rejoint bien aussi ce qu'on disait ici c'est le côté l'aube se fait sentir même si c'est encore la nuit c'est une nuit magnifique où les lendemains chantent et la façon de rejoindre ces lendemains qui chantent c'est par l'amour c'est par le coeur c'est par les sentiments et par l'amour de soi-même aussi et en fait du coup il est possible qu'avant avant tout cet événement là que que vous avez vécu qui a été compliqué pour vous vous étiez dans cette espèce de havre douce heureux et que vous receviez de l'amour alors soit il venait vachement de l'extérieur et pas de vous-même soit c'était quelque chose qui était très inconscient et somnambule et tout ce parcours vous a aussi permis par l'épreuve de découvrir qu'est-ce que c'est que s'aimer vraiment soi-même envers et contre tout voilà voilà ce que je pouvais vous dire c'était super intéressant comme tirage j'espère que ça l'a été pour vous aussi n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter allez regarder d'autres trucs sur ma chaîne si vous avez envie prenez rendez-vous en privé si vous avez envie aussi vous avez les programmes sur mon site internet vous avez aussi des ressources gratuites pour celles et ceux qui tirent les cartes ou qui voudraient commencer à tirer plein de belles choses à vous et à très vite alors déjà avant de tirer les cartes enfin de tourner les cartes la première chose qu'on me dit c'est que dans ce groupe une des raisons enfin la principale énergie qu'on me montre par rapport à pourquoi ça vous est arrivé c'est parce que vous étiez dans une trop grande dévotion il y avait chez vous quelque chose de très je suis je m'adapte au flow au courant des autres à leurs besoins et je me laisse porter comme ça dans les énergies des autres et que c'est comme si ce qui vous est arrivé ça avait été une façon aussi de dire bon stop je vais pas en fait me laisser partir dans tous les sens je vais trouver un axe clair je vais trouver une indépendance une autonomie et ça va être ça mon centre de fonctionnement c'est à dire de là où je pars pour fonctionner plutôt que ce côté à se laisser un peu trop emmener par le courant d'autrui il y a déjà ça qui ressort alors qu'est-ce qu'on a pourquoi ça vous est arrivé oh c'est pas rien c'est marrant parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est comme animal c'est un peu une forme de de diablotin je crois on a des espèces de sabots mais en même temps je trouve que ça fait un peu chat dans l'idée avec les pupilles comme ça et tout donc c'est étonnant qu'on ait deux fois des chats comme ça j'ai l'impression que ça vous est arrivé parce que vous vous auto-flagelliez beaucoup c'est comme si vous aviez un rapport assez auto-destructeur à vous-même comme si vous jetiez facilement la pierre comme si vous vous étiez dans une spirale en interne qui était très dans le l'auto-reproche l'auto-critique un côté comme ça assez rapport empoisonnant à vous-même où vous faisiez beaucoup de mal où vous étiez très par exemple je vous donne un exemple c'est vous passez la journée avec une amie et le soir vous allez vous dire j'aurais peut-être pas dû dire ça ou alors peut-être qu'elle attendait de moi que je fasse tel truc et je ne l'ai pas fait peut-être j'ai dû avoir l'air crochu de ne pas lui proposer tel truc j'aurais peut-être dû aider tel machin vous voyez un peu ce côté à tout le temps s'auto-analyser et se faire un jugement de soi une critique de soi etc et du coup il y avait un peu ce côté là avant cet événement là ou cette chose qui vous est arrivée où vous étiez un peu en train de tuer à force de punition de sermons de 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 critique personnelle vous étiez en train de tuer votre enfant intérieur et votre part plus spontanée joyeuse insouciante légère d'ailleurs en plus on voit je trouve que cet enfant n'a déjà pas l'air dans un état de grande légèreté on dirait qu'elle est presque habillée en uniforme ou enfin ça fait très tiré à quatre épingles pour un pour une enfant qui pourrait avoir envie d'aller jouer dans la terre et s'en mettre partout il y a un petit côté comme ça très coiffé avec le nœud et tout donc il y avait déjà un côté chez vous assez carré assez structuré clean ou peut-être qu'on se laisse pas non plus aller à toutes les folies et en plus il y avait cette grande spirale en un terme d'autodestruction et de rouleau compresseur et donc du coup il y avait ce côté très je suis tournée vers les autres et dans un excès de dévotion je me donne trop je me laisse trop porter par ce qui se joue à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur est de toute façon pas très confortable et agréable pas très léger joyeux et relaxant parce que je me je me jette beaucoup la pierre donc ça c'est une grande première partie de pourquoi ça vous est arrivé et du coup vous aviez besoin de trouver comme une auto-satisfaction et une indépendance une autonomie vous voyez le chat quand c'est un chat en bonne santé mentale il a ce côté où il vient profiter des bonheurs simples à la maison recevoir de la nourriture des gratouilles être là peut-être un peu il y a ce côté aussi où les chats souvent ils vont papoter avec vous ils vous retrouvent enfin en tout cas ça dépend lesquels mais moi tous ceux que j'ai eu enfin les quelques que j'ai eu ils avaient ce côté où ils étaient un peu bavards et du coup il y a ce côté ils viennent ils sont pas en train de pas avoir de relation avec vous pas du tout mais par contre ils ont leur vie propre ils ont leur autonomie et ils se font plaisir à l'extérieur et quand ils viennent aussi interagir avec vous ils vont pas se forcer à faire des trucs qui les barbent qui les saoulent ou qui leur apportent rien d'agréable ils vont vraiment profiter de l'échange du rapport et de la relation et du coup il y a ce côté où vous aviez besoin de gagner ça dans votre vie de profiter des rapports et des relations sociales pour ce qu'elles ont de riches de chouettes de porteurs d'aériens et bénéfiques et sortir de cette espèce de grand poids de l'autocritique et de l'adaptabilité aux autres et de la grande dévotion il y a vraiment ça à restructurer et du coup on sent que c'était aussi pour vous une façon de vous ramener au plaisir simple de la vie vous voyez comme le chat qui va faire une sieste au soleil et va avoir l'air d'être en train de vivre un moment de pur délice et vous en fait avec cette boucle là vous ne profitiez pas assez des choses simples vous étiez un peu trop dans une espèce de boucle intérieure donc c'est aussi ce que cet événement est venu vous aider à reconquérir il y avait une forme du coup de trop grand c'est comme si dans ce groupe il y avait des personnes qui par exemple enfin qui avaient une tendance à beaucoup réfléchir sur les choses à vouloir avoir une incidence sur les choses en les regardant en faisant preuve de recul de lucidité de discernement en ayant un regard acéré en réfléchissant aux choses en les décortiquant en étant assez observatrice ou observateur etc et vous aviez vraiment cette façon là de mener votre barque et de faire avancer les choses c'était ça votre façon de aussi réfléchir à ce que vous cibliez et pourquoi ce que vous vouliez atteindre et pourquoi il y avait un regard très intellectuel sur les choses et c'est comme si cet événement-ci ce qui vous est arrivé ça avait été là pour vous faire déterrer votre vraie richesse c'est en fait c'est comme si l'image c'est que vous étiez tout ce temps en train mettons d'être dans votre bibliothèque en train de réfléchir aux choses avec votre pipe là et puis vous étiez là en train de vous poser mille questions sur mille trucs en train de vous auto-analyser d'analyser les autres de réfléchir d'être dans un abord très intellectuel et de vous dire c'est comme ça que je vais mener mon existence de façon positive et que cet événement-ci était venu vous dire non non sors la pelle lâche un peu tes bouquins va nous creuser le sol là on va aller trouver le trésor là en fait on va pas rester là à comment dire réfléchir on va se salir les mains se retrousser les manches et aller se débusquer la pépite comme j'aime à dire et donc du coup il a fallu comme ça par cet événement vous avez sorti les gros moyens vous êtes allé déterrer votre richesse déterrer un rapport à votre vie plus dans l'abondance plus dans l'illimité plus dans une estime de soi aussi justement le côté je réfléchis vachement j'essaie de comprendre j'essaie d'analyser j'essaie d'être lucide ça crée beaucoup de limites c'est comme si vous essayez de contenir les choses en les mettant dans des petites boîtes et en mettant l'étiquette dessus comme ça au moins c'est rangé j'y vois plus clair je suis sûre d'avoir un peu pris le temps d'identifier ce que je vis ou qui je fréquente ou ce qui se passe ou les situations etc et là on vous avait dit non 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 ça c'est très limitant parce que c'est comme si je voulais contenir les choses là cet événement-ci vous a obligé à basculer dans un mode de fonctionnement où au contraire vous acceptez l'illimité et vous voulez l'illimité dans votre vie et du coup d'aller plus vers un lâcher prise et un réel enrichissement et que ce qui vous est arrivé était là pour vous faire rencontrer votre vraie force c'est-à-dire que peut-être dans ce groupe il y a plein de gens à qui on pouvait dire avant cet événement-là ah c'est marrant enfin ah toi de toute façon c'est ouf comme tu perçois bien les choses comme tu as un regard sur les choses ouais tu as une trop fine analyse où tu comprends bien les gens etc tu les tu les observes bien et en fait ça c'était pas du tout votre pouvoir c'était que un tout petit bout de ce que pouvait être votre pouvoir alors que vous avez une force colossale immense mais elle se joue beaucoup mieux dans l'instinct elle se joue beaucoup mieux dans le côté feu de la vie elle se joue beaucoup mieux dans le mouvement c'est-à-dire c'est pas une force qui pouvait se déployer à l'époque où vous étiez en train de fumer votre pipe et en observant tout dans votre bibliothèque c'est une force qui avait besoin de retourner au travail concret de la terre au travail du quotidien du présent qui avait besoin aussi de d'aller creuser un trou dans dans vos profondeurs et d'aller observer ce qui se jouait dans vos profondeurs d'aller déterrer vos profondeurs et pour vous reconnecter à votre volcan intérieur il doit y avoir des personnes dans ce groupe pour qui cet événement a été une façon de reconnecter avec l'émotionnel avec la sensibilité avec aussi avec la colère il y a des personnes dans ce groupe qui à force de tout réfléchir et analyser avaient ce côté justement dévotion et du coup il était possible qu'il n'y avait pas chez vous ce côté en fait tu m'as cassé les couilles arrête de me manquer de respect sinon je vais te je vais te croquer en fait tu joues avec ta ville c'est que si vous aviez eu besoin de retrouver cette espèce de feu intérieur de rage de colère positive la colère c'est quelque chose de très difficile à accepter c'est quelque chose qui est politiquement incorrect souvent qui peut gêner qui peut créer qui peut comme disturber j'allais dire qui peut voilà d'un coup mettre à mal un moment social mettre à mal le bon déroulement des choses tel qu'il a été décidé en amont mais toute une partie de la colère comme toutes les émotions elles peuvent être malsaines ou elles peuvent être très saines enrichissantes et porteuses et vous vous aviez besoin de connecter avec la colère saine la colère saine c'est de l'affirmation et on a besoin de s'affirmer dans la vie pour justement qu'il y ait quelque chose de l'ordre de là en fait t'es en train de marcher sur le pied donc c'est pas agréable je vais pas rester comme ça est-ce que tu peux te décaler vous voyez il y a un côté quand même qui est nécessaire voilà pourquoi vous avez vécu ça parce que c'était le moyen de trouver votre ressort pour le grand saut il y a aussi dans ce groupe beaucoup de personnes qui ont vécu ça pour se reconnecter à leur intuition à leur capacité médiumnique à un équilibre bien plus vaste et cosmique de leur être il y a des personnes dans ce groupe qui avaient enfermé leur vraie énergie leur tout leur comment dire toute la ressource qu'elles pouvaient avoir dans un carré et en fait ce carré c'était le mental la réflexion l'intellect et on avait besoin de sortir du carré pour pouvoir faire le grand saut et laisser place à toute cette grande énergie que vous avez à offrir au monde et à tous vos talents vos cadeaux et du coup pour faire ça pour se reconnecter à soi de cette façon assez puissante de toute façon on voit que vous êtes quelqu'un qui a de la puissance on va pas se mentir il y avait besoin d'un ressort de propulsion c'est comme s'il y avait besoin de ce truc qui va faire ch'tong et qui faisait le quantum jump le saut quantique c'est comme si ce qui vous est arrivé ça vous est arrivé pour que vous soyez une sauterelle qui a de l'impulse et c'est fou parce que du coup il y a ce côté très délicat de la sauterelle très fragile mais elle n'est pas enfin vous voyez moi quand je vois une sauterelle je ne me dis pas oh le pauvre petit être vulnérable mais pourtant quand je l'observe j'ai cette impression qu'elle est si finement faite qu'elle est très délicate et ce qui fait qu'elle n'est pas si délicate que ça et qu'elle ne donne pas cette impression d'être en proie aux aléas de façon très vulnérable c'est qu'elle a cette propulsion et en fait vous pourquoi vous avez vécu ça pour découvrir votre force de propulsion désolé pour la chaise pour découvrir cette force de propulsion et du coup c'est l'événement qui vous a permis de faire le grand saut pour sortir de ça et aller vers ça ça me fait penser à l'instant aussi en vous comparant ces deux images qu'on a de la lavande avec le chat et la lavande c'est un puissant antiseptique donc il y a aussi cette idée que cet événement était là parce que il y avait besoin de faire un gros 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 nettoyage de fond enlever toute la toxicité comme vous étiez beaucoup fait de mal à vous auto-critiquer vous auto-juger en permanence comme vous étiez très à la merci de l'extérieur à être même en quête de personnes à qui vous adaptez et vous dévouez vous avez dû amener aussi des situations toxiques ou en tout cas malsaines des relations malsaines ou en tout cas qui étaient mal équilibrées et qui avaient besoin d'être rééquilibrées et tout ça vous aviez besoin de le purger de le nettoyer de l'assainir de façon massive et du coup la lavande est un antiseptique et donc du coup il y avait cette idée que j'ai besoin d'éliminer ce qui est sale et qui peut me rendre malade et donc du coup j'ai eu besoin de vivre ça pour pouvoir faire cette grande purification et éliminer le mal qui était en puissance chez moi ce qui m'a aussi fait découvrir du coup au passage que j'avais cette force de propulsion et que je n'étais pas aussi vulnérable et délicate que je le pensais et par contre qui m'a fait découvrir que dans ma vulnérabilité émotionnelle dans ma délicatesse et ma finesse ma sensibilité j'avais mon pouvoir et oui parce que vous avez un fort pouvoir intuitif et peut-être pour certains médiumniques ou en tout cas énergétiques ou des choses comme ça et du coup il y avait ce côté j'avais besoin d'accepter ma vulnérabilité et de ne pas l'avoir comme une faiblesse mais de l'avoir comme une composante dont je pouvais tirer parti donc où on en est aujourd'hui vous en êtes à l'endroit où vous avez récupéré de l'aplomb du sang froid de l'affirmation je vous disais tout à l'heure vous aviez besoin de vous affirmer là vous 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 affirmez aujourd'hui on ne va pas venir vous marcher sur les pieds ou si on vient vous marcher sur les pieds vous nous le direz très clairement il n'y a plus de soucis à ce niveau là vous avez mené cette première bataille et vous êtes arrivé à un step à un stade où vous êtes ce n'est plus compliqué pour vous d'être dans l'affirmation et dans l'action ça devient une dynamique naturelle peut-être qu'il reste encore des petits trucs mais en tout cas ça devient une dynamique naturelle et du coup vous n'avez plus peur de combattre pour ce en quoi vous croyez et de défendre vos positions ce qui permet de ne justement plus être sur la défensive c'est à dire de ne plus être dans la période où simplement je suis obligée de remettre tout en ordre donc je suis obligée d'être constamment sur le qui-vive pour voir où est-ce qu'il faut que je me défende etc non ça c'est passé ce qui fait qu'aujourd'hui je peux même regarder plus loin et cette force que j'ai réussi à glaner je dis je à chaque fois c'est quand je me laisse trop prendre en fusion avec le message mais c'est bien de vous dont je parle je peux aujourd'hui du coup regarder vers ce que j'ai envie d'alimenter c'est à dire c'est plus qu'une question de je suis toute dévouée ou tout dévouée au champ de bataille et à la guerre que j'ai eu à mener pour sortir de ce qui m'est arrivé pour réagir à ce qui m'est arrivé je suis aujourd'hui dans un alignement à moi-même dans une réjouissance de ce que c'est que d'avoir de la force et du pouvoir qui me permet de savoir que quoi qu'il arrive je saurais me défendre et dans ce cas là ça me permet en fait de ne plus être en train de guetter et être sur la défensive en mode si il arrive quelque chose il faut que je réagisse sinon je vais encore me faire avoir non ça c'est bon je sais que si ça arrive je ferai quelque chose et donc du coup je peux même me tourner en me disant tiens qu'est-ce qui me ferait envie comme nouveau champ de bataille qu'est-ce qui me ferait envie comme nouvelle victoire comme nouveau succès comme nouvel accomplissement donc c'est trop chouette du coup il y a ce côté où il peut y avoir encore des personnes qui ne sont pas habituées à votre nouvel état d'esprit et qui vous collent un peu aux pattes il peut y avoir des personnes qui sont trop habituées à trouver chez vous de la douceur du réconfort et à se sentir acceptées telles qu'elles sont ou telles qu'elles sont et qui du coup vous demandent encore ça mais on sent que vous vous êtes dans un mode de non mais en fait genre lâchez-moi la grappe vous êtes en train de enfin vous n'avez pas de droit d'être à cet endroit de mon espace personnel et de mon territoire on revient sur le chat le chat qui est un animal très câlin doux chouette quand il est dans une situation qui lui convient par contre si un chat vient sur le territoire d'un autre chat alors qu'il n'avait pas à le faire ils vont se battre et ça va être choquant à quel point ils vont développer une férocité et vous allez vous retrouver avec un chat qui saigne qui a des plaies qui a des poils en moins etc ce sont des animaux sauvages je pense que même si on les a domestiqués on se rend compte quand même comme le chat saura se défendre d'une façon où son instinct reste intact quoi bon ça arrive que certains soient rendus trop patachons par la captivité mais vous voyez l'idée et donc là on voit qu'aujourd'hui vous il y a ce côté vous sortez d'une zone défensive pour aller comme je disais vers de nouveaux horizons et du coup vous êtes couronnés et les 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 sensules les profiteurs les profiteuses ceux qui sont habitués à des choses plus déséquilibrées avec vous ne sont plus sur vous mais ils sont quand même au bord de votre robe c'est à dire qu'il y a encore besoin de les bouter encore un peu de les faire partir là où ça ne ça ne remet pas en question ce que je vous disais qu'aujourd'hui vous savez que vous savez vous défendre et donc il y a un côté plus détendu avec ça mais il n'empêche que vous êtes encore en train d'un peu arranger le truc vous poursuivez cette indépendantisation et cette élimination de la toxicité et de rapports déséquilibrés mais il y a presque quelque chose chez vous de l'ordre de en fait c'est bon j'ai compris la leçon maintenant je sais que je peux me défendre je me suis affirmée etc est-ce qu'ils peuvent vraiment dégager ou est-ce que je vais me les coaltiner longtemps tous les relous et donc du coup on vous dit oui non mais c'est bien c'est normal ça suit son process quoi alors du coup le conseil qu'on vous donne aujourd'hui c'est qu'une bonne façon de justement faire finir ce chapitre et justement que les que les autres enfin que les personnes que vous trouvez indésirables ou qui ont un comportement indésirable fassent partie vraiment du chapitre précédent et vous foutre la paix c'est en donnant votre votre générosité votre énergie vos richesses aux endroits qui vous semblent juste et qui vous plaisent c'est à dire que vous êtes sorti justement comme je vous disais tout à l'heure de la période très réactionnaire qui qui avait besoin de se défendre et du coup de guetter les personnes qui sont à comportement indésirable pour pouvoir riposter en cas d'attaque là ça c'est bon mais par contre les personnes continuent à un peu vous saouler par moments ou en tout cas certaines personnes et elles continuent à déborder ou à attendre le système de fonctionnement qui était celui du passé que vous ne voulez plus offrir et donc du coup pour parer à ça plutôt que de focaliser sur ces relations là qui sont relou et qui vous donnent l'impression de ne pas avoir terminé ce chapitre tournez votre énergie de richesse de générosité et de dévotion vers ce qui vous plaît vers ce que vous avez vraiment envie de nourrir vers l'endroit où ça vous fait plaisir d'être généreuse ou généreux vers les endroits où vous sentez que c'est très juste quand vous donnez parce que vous recevez en retour parce que c'est beau parce que c'est une forme de va-et-vient fluide et parce que vous êtes heureux d'aider les personnes que vous aidez à ces moments là ou de faire fonctionner ce que vous enrichissez à ces endroits là vous voyez il y a ce côté balance donc je sens que c'est juste ce que je donne c'est équilibré c'est vraiment des relations équilibrées et du coup je donne sans aucun souci c'est complètement lâché je laisse circuler et les personnes me sont très reconnaissantes de cette générosité là il y a du coup cette idée que aujourd'hui ce qui va vous aider c'est de ne c'est plutôt que de regarder en arrière et de focaliser sur régler les problèmes c'est de regarder en avant regarder au présent et de focaliser sur ce qui vous réjouit ce qui vous fait du bien ce que vous trouvez génial et ce que vous avez envie de nourrir et les endroits où vous avez envie d'être dans votre générosité parce que ça vous semble juste, naturel et bon et il y a tous ces endroits où quand on donne on est simplement très heureux de donner parce que on sent que c'est le juste retour des choses ou que c'est la juste chose à faire et c'est pas dans le sens de je dois être comme ça donc c'est juste c'est correct c'est ce qu'il faut faire c'est voilà ce qui serait du coup vous ferait basculer dans la dévotion non ce n'est pas un devoir en fait c'est simplement que ça vous fait plaisir ça vous fait sentir riche et plein de de beauté à offrir ces endroits là où vous pouvez être dans une belle générosité qui est juste donc c'est ça votre conseil du moment pour la suite j'étais trop contente de faire avec vous ce tirage qui était trop chouette n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que ça vous parle et ce que ça vous parle et comment vous pouvez prendre une consultation privée avec moi faire des soins énergétiques à distance avec moi et puis participer à mes programmes voilà vous avez aussi des ressources gratuites pour les personnes qui tirent les cartes ou qui aimeraient s'y mettre plein de belles choses à vous et à très vite ah oui tout ça c'est sur mon site ciao ciao alors déjà ce que j'ai pour vous en guidance avant de tourner les cartes c'est que vous avez vécu ça parce que vous aviez besoin de montrer vos couleurs c'est comme si grâce à cet événement ou à cette aléa là à cette aventure là vous aviez d'un coup pu montrer toute la beauté de votre plumage il y a vraiment ça on m'a montré comme une espèce d'oiseau exotique complètement magnifique de couleurs d'harmonie de comment ça s'orchestre tout son plumage etc et du coup c'est comme si cet événement là il vous avait permis de montrer vos couleurs de montrer votre excentricité votre votre originalité scintillante il y a vraiment ça qui ressort qu'est-ce que du coup les cartes ont à nous dire oh oh waouh ça fait flipper ce tarot là je trouve pas forcément toutes les illustrations enfin l'esthétique est étrange mais j'aime bien qu'il propulse dans un imaginaire doux amer quoi qui est ce côté un peu dérangeant ça fait un peu sortir de notre zone de confort donc en fait pourquoi vous avez vécu ça parce que il y avait chez vous quelque chose qui était trop dissocié trop double comme si vous vous manquiez de congruence je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire comme si vous manquiez de d'unité comme s'il y avait un côté un peu hum comme si deux polarités en vous étaient pas assez réunies ce qui faisait que vous ne pouviez pas être vous même vraiment et que vous n'étiez nulle part il y avait ce côté un peu hum comme je m'étais pas rassemblée moi même comme je m'étais pas retrouvée moi même ben j'étais fragmentée et comme j'étais fragmentée ben du coup j'étais une version très fade de ma personnalité ou très fade de mon de qui je suis réellement dans ma part authentique hum parce que je je pouvais pas être pleinement moi et pourquoi je ne pouvais pas être pleinement moi parce que il y avait un conflit intérieur il y avait une une paix à trouver une forme d'unité à trouver pour pouvoir ensuite hum reconnecter avec vous même de façon plus puissante hum hum il y avait aussi un un conflit de loyauté chez vous hum à ce que je ressens là avant de continuer de tourner les cartes comme si hum et ça c'est le chien qui me fait dire ça hum comme si par loyauté par fidélité à une personne à une éducation ou à hum un vécu une relation hum vous aviez vous étiez un peu détourné de qui vous étiez dans l'âme et de façon plus authentique et d'ailleurs je trouve que ça se voit un peu parce que cette chienne elle a l'air comme un peu vous voyez comme ces animaux qui sont un peu trop dressés hum et où on sent que ça a brisé un truc je trouve qu'elle a l'air un peu peu chère donc je sais pas ce que vous en pensez mais du coup hum il y avait peut-être quelque chose chez vous qui avait été trop dressé justement qui avait été trop docilisé hum et qui vous aviez besoin de retrouver plus de sauvagerie plus d'instinct plus de férocité et comme si on avait trop voulu gommer votre part animale en vous asservissant à une loyauté excessive et donc cette grande ce grand poids d'une fidélité non négociable qui était inscrite en vous faisait que du coup il y avait ce côté un peu double un peu dissocié c'est à dire que d'un côté il y aurait eu votre part plus instinctive qui voudrait prendre le dessus votre authenticité mais non parce qu'il y avait la part de fidélité qui était comme qui la tenait qui la tenait qui l'empêchait d'ouvrir ses ailes quoi je vais tourner des petites cartes ouais ce qu'on me dit c'est qu'en fait tout ça c'est drôle ça ressort pas mal le côté enfance depuis tout à l'heure donc tout ça c'est des choses qui vous avaient été inculquées et inscrites dans l'enfance une forme de fidélité à comment vous avez éduqué justement il se peut que enfin très certainement du coup ça se retranscrivait dans vos relations d'adultes mais en tout cas il y a comme un truc de comment vous avez été élevés ou façonnés par vos parents dans l'enfance et en fait du coup ce ce façonnement là faisait que vous ressentiez une forme de de chemin comme si vous ressentiez en réalité quel était votre véritable chemin comme si quelque part vous vous sentiez un petit peu à côté de vos pompes quand même pendant cette période là mais qu'il avait fallu cet événement là ou travailler sur cette chose là pour pouvoir en fait réellement opérer une renaissance en fait un peu comme si dans ce groupe il y avait des personnes qui étaient nées deux fois il y a eu la partie in utero vraiment concrètement parlant c'est à dire quand vous étiez dans le ventre de votre mère jusqu'au moment où vous êtes sorti et à ce moment là c'est comme si vous étiez sorti mais que vous aviez été directement placé sous cloche dans vous avez été au sein de votre famille comme s'il y avait eu un utérus symbolique dans lequel vous aviez couvé et dans lequel vous étiez resté comme dans une fidélité pendant tout un tas d'années et du coup il y avait ce côté où le jour où ça ça c'est arrivé pour qu'il y ait un moment où vous osiez crever la bulle crever l'abcès percer la poche des os symboliques pour renaître à nouveau et cette fois-ci renaître à votre façon dans votre authenticité avec votre dans quelque chose de non dédoublé voyez comme ça vous avez pu vous métamorphoser et repartir à un voyez le un c'est le commencement c'est le début c'est quand on se lance c'est cette force d'action et de propulsion et c'est comme ça que vous avez appris à c'est comme ça que vous avez réellement appris c'est à dire que au début vous étiez dans cette forme de façon vous avez été façonné par votre cadre originel c'est à dire votre votre vécu familial de votre naissance au moment où vous êtes affranchi de la fidélité à ce cadre là et du coup en vous affranchissant de la fidélité à ce cadre là vous êtes vous avez pu vous métamorphoser pour opérer la renaissance et revenir aux fondamentaux de qui vous étiez vraiment avant de vous retrouver empégé dans la fidélité et c'est ainsi que vous avez pu ressortir à nouveau dans le monde et ça vous a permis de faire une lecture bien plus claire de la vie de ce qu'elle a à vous offrir il y a presque dans ce groupe quelque chose de l'ordre de mon parcours de vie fait que pendant toute une période de ma vie je pensais que la vie c'était comme ça comme si on m'avait filé un manuel comme si mes parents m'avaient filé un manuel à la naissance de voilà mon enfant c'est comme ça qu'est la vie voilà comment on tirait voilà comment être heureuse voilà comment être heureux voilà comment se réaliser voilà comment se relationner aux autres etc et du coup j'avais potassé mon manuel pendant des années en grandissant et chaque fois que je grandissais je me disais ah ben je je comprends de mieux en mieux etc et qu'il y avait eu un moment où une crise s'était fait sentir et cette crise là elle était arrivée pour me donner le vrai bouquin le vrai manuel ah mais toi t'as le manuel qui date de 1940 mais attends on a fait vachement de chemin depuis ce temps là c'est pas du tout comme ça qu'on vit tu vas être tout pourri toute malheureuse si tu restes comme ça ou tout malheureux tu vas être complètement splitté en deux dissocié beaucoup trop domestiqué fidélisé tiens c'est ça le bon bouquin maintenant vous voyez c'est un peu ça donc c'est arrivé pour vous donner le bon bouquin pour vous donner le bon manuel pour vous donner le bon mode d'emploi et plus important pour vous faire renaître voilà qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus et voilà ça vous est arrivé pour que vous puissiez venir au monde une seconde fois c'est encore ce qu'on disait vous avez encore un fœtus là donc il y a encore cette idée d'avoir vécu comme deux moments où on était comme couvés et où on se nourrissait de notre terreau originel vous voyez c'est dans le ventre de sa mère le fœtus mange par le biais de sa mère et là c'est vous que c'est comme si vous aviez eu une première partie de vie où vous avez vous êtes nourri par le biais de vos parents parce que vos parents vous ont fait comprendre et vivre comme expérience et du coup on vous disait en fait ça ça vous est arrivé parce que vous pouviez être bien mieux que ce que vous imaginiez et la vie pouvait être bien mieux que ce que vous imaginiez il y avait besoin de retrouver l'équilibre avec la libellule de retrouver une forme de légèreté de grâce de côté plus aérien il y avait vraiment besoin de se libérer aussi dans ce dans ce groupe parce qu'on sent que ça ne devait pas être très léger de vivre dans cette fidélité excessive c'est comme si c'était ce qui vous est arrivé c'est aussi arrivé pour faire entrer plus de lumière dans votre vie plus de plus de couleurs ah mais on vient en couleurs pour montrer vos couleurs justement donc parce qu'il y avait ce côté très enfermé très oui un peu comme ça genre je me tiens caron mais je me je me trisse tout moi j'ai l'impression qu'avant que ça vous arrive vous étiez un peu dans une forme de tristesse peut-être inconsciente mais un petit côté un peu triste tout mélancolique peut-être nostalgique aussi quelque chose d'un peu comme ça un peu vous voyez la couleur ça aurait été un petit peu bleu foncé alors que là vous aviez pu retrouver bah d'ailleurs c'est complètement bleu foncé je suis une buse vous voyez des couleurs un peu bleu foncé je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra et que très monocouleur ou très voilà sous un prisme un peu de tristesse légère mais ancienne et que vous aviez pu trouver tout un tas de nouvelles couleurs vous voyez là les ailes sont pleines de couleurs différentes et on voit tout un panaché de couleurs et du coup il y avait ce côté ouais vous avez pu découvrir à quel point le monde avait bien plus à vous offrir où vous en êtes aujourd'hui c'est que quand même ça fait beaucoup à cuver il y a un côté un peu il peut y avoir encore des émotions qui remontent une forme de tristesse et encore un petit peu par moment le sentiment d'avoir été victime de quelque chose ou de situation peut-être aussi des petites pointes de culpabilité qui ressortent par moment des petites tristesses de ah mais pourquoi les choses se sont passées comme ça etc et du coup peut-être par moment du mal à rejoindre plus de légèreté plus de plus de festivité de célébration quelque chose de plus léger comme rapport à la vie mais on voit quand même que vous êtes en passe vous voyez là avec la couronne vous êtes en passe d'être recouronnée donc de reprendre vraiment la main et de sentir que vous avez le pouvoir et que vous vous sentez bien et que c'est votre royaume et que c'est à vous de décider de comment les choses s'y passent on voit aussi que vous avez une main tendue donc je ne sais pas quelle forme ça prend chez vous si c'est un ami une partie de votre famille un membre de votre famille si c'est des nouvelles connexions qui sont possibles des nouvelles rencontres qui sont possibles un partenaire ou une partenaire qui est chouette et à l'écoute enfin je ne sais pas quelle forme ça prend mais en tout cas il y a cette idée que une personne ou des personnes veulent vous aider à rejoindre quelque chose de plus festif léger joyeux et de plus profiter de la vie avec vous mais que vous pour l'instant il y a pas mal d'émotions qui remontent et de chagrin qui est encore là et que du coup ça peut être compliqué par moment on sent que vous êtes encore en proie à sentir tout ce qui dissonne autour de vous et tout ce qui vous est empoisonnant toxique ou néfaste qu'il y a quelque chose comme ça très vous voyez quand même là sur un champignon toxique c'est une amanite tu mouches c'est ça oui et avec une chenille qui a l'air vraiment pas très fréquentable avec la langue qui sort en mode dégueulasse donc il y a ce côté vous êtes dans une forme de méfiance de ce qui vous entoure comme si le fait d'avoir identifié que vous aviez un excès de fidélité ou de dévotion qui avait pu vous porter tort porter préjudice ça vous avait comme fait lever le voile sur qu'est-ce que c'est en réalité qu'une forme de toxicité quand je dis toxicité c'est parce que ça empoisonne quoi ça n'est pas nourricier et c'est un peu comme si vous mangez du champignon de la manite c'est pas une bonne idée de faire ça vous voyez et du coup on voit même en plus que c'est un champignon où il y a un peu des bonbons pour attirer les personnes vers le champignon alors que c'est pas bon donc il y a ce côté où vous avez d'un coup vous avez gagné une certaine forme de discernement et de lucidité qui vous donne de la méfiance et du coup vous êtes encore en train de processer et d'analyser tout ça pour pouvoir vous protéger et vous tourner vers ce qui vous réconforte vraiment ce qui vous fait vraiment du bien ce en quoi vous pouvez avoir confiance et sauf que le truc c'est que comme vous êtes en plein dans ce tri là et dans cette prise de conscience là et que les voiles sont vachement en train de tomber à ce niveau là il y a des moments où vous avez l'impression qu'en fait il n'y a rien qui est ok et qui est sain dans votre vie et que vous êtes si vous devez faire le tri vous allez juste vous retrouver toute nue ou tout nue vous voyez il y a un peu ce côté là on vous dit de ne pas vous inquiéter et sombrer dans le découragement mais de plutôt trouver des figures qui vous inspirent soit pour vous faire aider par un travail thérapeutique énergétique ou introspectif soit aussi pour trouver une forme d'optimisme pour vous connecter plus puissamment à votre spiritualité et cheminer en restant optimiste et déterminé en fait on sent que vous avez comme déterré des choses assez compliquées et que c'est chouette que vous l'ayez fait parce que vraiment ça va vous permettre de vous métamorphoser et de mieux comprendre les choses et de pouvoir vivre la vie d'une façon beaucoup plus nourricière et dans une version beaucoup plus belle que ce que vous avez pu vivre jusqu'ici mais que c'est quand même un gros morceau et que du coup ça peut être assez aidant d'avoir l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle pour passer cette période et peut-être comprendre les plus gros nœuds si vous voulez faire ça avec moi n'hésitez pas à me contacter ou aller sur mon site internet si vous avez des personnes que vous connaissez enfin si vous avez déjà fait appel à des professionnels qui vous ont plu et que vous avez trouvé efficace n'hésitez pas à les recontacter et ça peut être aussi intéressant de voir autour de vous qui est une oreille amie un confident ou une confidente digne de confiance bienveillant qui vous aime d'une façon très profonde qui du coup vous sentez chez cette personne que ça lui importe peu ce que vous allez faire et comment et de quelle manière vous allez évoluer parce qu'il vous aime dans les sens et du coup ça vous donne la confiance d'aller aussi vous confier à cette personne et profiter de son soutien il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser aller ne pas vous laisser emporter par la tristesse et la mélancolie et le découragement parce que ce qui vous est arrivé vous est arrivé vraiment pour vous faire voir une version de votre vie beaucoup plus chouette pour avoir un accès à vous même vachement plus libre et plein de potentiel et donc du coup que c'est c'est une super occasion simplement osez aller au bout osez aller au bout de l'aventure et faites vous aider si vous sentez que vous avez des moments de découragement il n'y a vraiment pas de honte à demander des mains tendues au contraire des fois c'est juste un accélérateur et ça nous rebooste pour faire le chemin qui reste voilà ce que je voulais vous dire enfin ce que je pouvais vous dire n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si ça vous a parlé si vous avez envie de faire mes programmes allez sur mon site internet pareil si vous avez envie de prendre une consultation avec moi ou de faire un soin énergétique à distance et vous avez aussi des ressources gratuites pour les personnes qui tirent les cartes ou qui ont envie de s'y mettre plein de belles choses à vous et à très vite et à très vite on va voir et à très vite